Chapitre 4. Respiration, montage et émission du son Pour jouer du saxophone, comme pour tout instrument avant, il faut avant tout apprendre à bien respirer. Lorsque vous inspirez par la bouche, cherchez toujours à ouvrir la gorge le plus possible afin que l'air circule mieux et de façon naturelle. Pour y arriver plus facilement, prenez de l'air en faisant semblant de bailler et, une fois la gorge bien ouverte, soufflez en gardant la même position. En inspirant, évitez de hausser les épaules. Le haut du corps ne doit pas bouger, mais sortez bien le ventre afin d'emmagasiner le plus d'air possible. Dès qu'on inspire, le ventre doit se gonfler instantanément. Pour expirer, poussez l'air emmagasiné avec le ventre afin d'obtenir un flux régulier. On appelle aussi ce flux la colonne d'air. Dans un premier temps, entraînez-vous à respirer de cette manière en étant allongé sur le dos. Posez une main sur la ceinture abdominale et pour sentir le volume d'air inspiré, prenez de l'air lentement en faisant du bruit comme ceci. A ce stade de l'exercice, concentrez-vous sur le trajet de l'air à l'intérieur du corps en essayant de le visualiser. Il arrive tout en bas des poumons pour remonter très lentement au niveau des côtes qui s'élargissent, puis remonte encore au niveau de la gorge, toujours ouverte, pour terminer son parcours dans la bouche. Vous devez sentir votre ventre se gonfler, puis lorsque vous ne pouvez plus du tout prendre d'air supplémentaire, il faut souffler dans votre main libre tout en maintenant le ventre sorti, afin de sentir un flux d'air régulier qui doit le rester jusqu'à la dernière parcelle d'air expirer. La régularité de votre colonne d'air peut être comparée à celle de l'eau qui sort d'un robinet à pression constante. Surtout, ne forcez pas sur les muscles abdominaux. La respiration doit toujours rester souple. Et dites-vous bien que ce type de respiration, qui peut vous paraître peu naturel, nous l'appliquons pourtant tous lorsque nous dormons.